Merci beaucoup, M. le Président. C'est un privilège de partager des nouvelles intéressantes. Aujourd'hui, au cours des dernières semaines, la Maison de l'amitié et ses partenaires à la Inner City ont tenu une alliance pour développer un système de soins pour les refuges 24 heures sur 24. La pandémie a fourni une occasion de piloter et d'accélérer ce système de refuges dans leur hôtel local et les résultats montrent des faits très intéressants et ça permet aux gens de s'appuyer moins sur les services d'urgence. 50 % des gens servis ont vu des résultats améliorés, 75 % de la construction dans les appels d'urgence, 40 à 50 % pour les hommes qui font face à la psychose active, 18 individus ont été abrités et ont pu profiter de ce système. Cela permet à tout le monde de pouvoir voir de l'aide dans les services musicaux. En quelques mois, ce système a montré que nous pouvons mettre une fin à l'itinérance et j'espère que c'est juste le début de leur travail transformateur et il devrait être le modèle pour l'Assemblée entière. Et je remercie la Maison de l'amitié pour avoir témoigné un tel leadership. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Lindenton. Merci beaucoup. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour honorer un bon ami à moi. Il y a 83 ans, il est venu dans le monde et il nous a quittés le 9 août 2020. On le connaissait comme M. Whitley. Et si vous le savez, Whitley, c'est aussi la capitale de l'eau fraîche dans le monde. Et c'est Larry Allen MacDonald qui nous a quittés. Et il a laissé une marque énorme, une marque indélébile dans cette communauté. Il y a quelques années, il était à JC et il a participé à un tournoi, un tournoi international de hockey que j'avais organisé. Et c'était un tournoi entre Whitley et Chatham. Et le score était à 3-3. Et Larry a eu un but remarquable. Et c'est ça qui a permis de gagner le jeu. Et je me rappelle parce que j'étais le gardien de but ce jour-là. Et il va vraiment nous manquer, surtout à sa femme, Sandy, et ses enfants, Mac, Julie et Duff, ses sept petits-enfants et ses deux arrière-petits-enfants. Mais pas seulement pour sa famille, la communauté également va ressentir son absence. Qu'il repose en paix. Merci. Merci beaucoup, déclaration des députés. Député de London West. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui au nom des gens de Oak Ridge, un quartier résidentiel dans ma circonscription. Le centre d'évaluation de la COVID-19 là-bas a ouvert deux autres centres le 15 mars dans l'arène Oak Ridge. Et c'est directement en face de deux écoles publiques et deux autres écoles primaires qui sont ouvertes de 9h à 17h de lundi au vendredi. Et les que mettent la vie des gens en danger et peuvent décourager les gens de se faire tester. Les voitures sont en ligne jusqu'au fond de la rue. Cela empêche les bus scolaires de pouvoir entrer dans les écoles. Les résidents ont peur qu'un enfant va se faire cogner. Pendant les fins de semaine, le centre de Carling a été ouvert et ça a atteint sa capacité. Et ça a pris deux heures avant que les portes puissent s'ouvrir. Et toute cette capacité submergée empêche le centre de pouvoir répondre aux besoins. Et le ministère a justement la capacité de régler ce problème. Et les gens de Oak Ridge méritent que ce problème soit résolu maintenant. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Le 11 septembre, j'ai eu le privilège de rejoindre mes collègues de Durham à Pickering, y compris le président du Conseil du Trésor, pour annoncer l'investissement de plus de notre gouvernement de 300 000 $ dans les services de ressources humaines de la police afin qu'on puisse mettre une fin à la traite des personnes, ce crime horrible qui affecte tant de victimes. Ce financement va permettre de rendre possible les résultats, va permettre de mieux utiliser la subvention pour la police de première ligne. Ces fonds vont permettre de mettre une fin à ce genre de crime à Durham. Ce projet va faire plusieurs choses. Il va ajouter un conseil d'intervention secondaire pour les unités de traite de la personne. Il va permettre de développer le droit d'identifier les personnes qui sont incluses dans ces crimes. C'est une approche multidisciplinaire afin d'appuyer les survivants de ces crimes et va permettre d'aider également à gérer les traumatismes. Il va permettre à cette unité d'avoir une nouvelle composante dans le combat contre ce crime. Il y aura également un symposium annuel d'un jour qui a pour but d'aider les jeunes à identifier les signes d'exploitation. Vous pouvez vérifier les nouvelles mises à jour sur le ht.com. Ensemble, si nous travaillons, maintenant la main, nous pourrons mettre fin à ce crime horrible. Merci. Prochaine déclaration des députés, député de Davenport. Merci, Monsieur le Président, et bonjour. Je prends la parole aujourd'hui au nom des petites entreprises à Davenport qui ont été frappées lourdement par la COVID-19. Malgré les cris d'aide de la part des propriétaires d'entreprises et de l'opposition officielle, ça a pris des mois pour le gouvernement fédéral et provincial de fournir de l'aide face aux expulsions. Et aujourd'hui, avec le nombre de cas en hausse et les menaces d'un autre état d'urgence, les petites entreprises ont encore besoin d'aide. Aujourd'hui, le quartier Lilo-Portugal sur Dundas a écrit au Premier ministre pour demander à ce qu'ils aient de l'aide pour leur programme, que le programme actuel soit remplacé par un qui marche, qui ne s'appuie pas sur les propriétaires. Ils veulent que la subvention du gouvernement fédéral continue jusqu'à 2021 pour aider les gens qui sont sur leur revenu. Et ils demandent à ce que les subventions puissent aider les petites entreprises à transitionner dans les ventes en ligne. Et c'est exactement ce que l'opposition a demandé depuis le début. C'est le moment pour le gouvernement de prêter attention et d'écouter ce que les petites entreprises leur disent. Je demande au gouvernement de fournir un plan de deuxième vague avant que nous perdions encore plus de petites entreprises vitales. Merci. Déclaration des députés. Député de Simcoe. Merci, Monsieur le Président. Septembre, c'est le mois de sensibilisation du cancer des enfants. Et je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître les efforts héroïques d'un jeune commettant de ma circonscription qui se bat chaque année pour démontrer son appréciation face aux soins d'urgence qu'il a reçus en tant qu'un enfant. Raymond Hartsey, c'est son nom, il a reçu de l'aide et des soins parce qu'il avait une condition, une maladie du sang. Et heureusement, il a reçu un donneur. Et chaque année, il a participé depuis 2008. Et il fait du porte-à-porte pour informer les gens et pour les inviter à participer à des événements sociaux pour vendre des ballons. Il a réussi à collecter 60 000 dollars pour l'hôpital des enfants malades. Et cette année, à cause de la COVID-19, il a dû trouver un autre moyen de collecter de l'argent. Alors il a lancé une collecte de bouteilles. Plusieurs clubs ont participé et il a réussi à collecter 16 000 dollars et cela amène le total à plus de 77 000 dollars. Raymond Hart a fait une grande différence dans la vie des personnes qui ont besoin d'aide. C'est un honneur pour moi de l'avoir comme ami et comme cométant. J'aimerais également reconnaître Steve, son assistant Lisa, pour leur soutien dans ses efforts. Merci à tous. Déclaration des députés. Député de Etobico Lakeshore, bonjour à tous. J'aimerais parler de quelques zéros de première ligne à Etobico Lakeshore. J'ai eu l'opportunité de visiter Jim et Maria, qui est une résidente de ma circonscription, qui est à une épicerie. Et elle a fait de son mieux pour assurer que son personnel et ses consommateurs sont en sécurité. Lorsque j'ai visité leur établissement, ils avaient des infectants pour les mains et plusieurs outils d'assainissement. Et ce qui est important, c'est que le personnel avait foi de pouvoir travailler tous les jours, de se rendre au travail. Et je remercie Maria pour avoir gardé notre communauté en sécurité. Je vais également parler de Staples Canada. Le ministre Leitchi s'est joint à moi dans leur programme de retour à l'école. Ils voulaient s'assurer que leurs consommateurs étaient en sécurité. On a installé un système de ramassage pour les clients, pour qu'ils puissent ramasser leurs produits sans avoir de contact avec qui que ce soit. Je remercie le directeur général, David Boone et John DeFranco, pour avoir partagé leur temps avec moi alors qu'ils gardent en sécurité nos proches et les membres de notre communauté. Et je remercie également David et Jim pour avoir continué de créer des emplois à Etobico-Lakeshore. Et j'encourage tout le monde à continuer leurs emplettes en toute sécurité. Avant de passer la parole aux prochains députés, je veux rappeler à tout le monde de garder leurs conversations à basse voix pour qu'on puisse entendre les déclarations. Déclaration des députés ? Bonjour à tous, je veux parler aujourd'hui du gâchis que les conservateurs ont créé dans la réouverture des écoles et ce plan qui ne marche pas. À mon bureau, j'ai reçu plusieurs appels de mes comédants qui étaient inquiets par rapport à cette réouverture. On a un chauffeur de bus qui nous a contactés, un chauffeur de bus scolaire, qui a dit qu'elle conduisait 43 élèves élémentaires et ensuite qu'elle devait ramasser un second groupe de 52 élèves des lycéens. Évidemment, ces chauffeurs de bus étaient inquiets qu'il n'y ait pas assez d'assainissement entre les deux ramassages. On sait que les élèves sont en contact avec les membres de leur famille et sont exposés et les parents inquiets ont décidé de garder leurs enfants à la maison. Et depuis 1990, ce système d'école n'a que six enfants dans les ramassages et on voit que les écoles de Royal Military College sont en retard en ce moment parce que les parents ont peur de ramener leurs enfants à l'école. Les parents ont exprimé leurs préoccupations, tout le monde a fait de sa part et tout le monde est inquiété par les décisions du gouvernement. Et c'est pour cela que nous demandons à ce que le gouvernement réponde. C'est frustrant de voir que le gouvernement refuse sa responsabilisation dans ces problèmes qui ont le plus d'importance pour les gens de cette province. Merci. Déclaration des députés. Député de Mississauga-Maltaine. Merci, Monsieur le Président. À cause de mes antécédents en ingénierie, j'ai eu l'occasion la semaine passée de visiter des établissements de fabrication et je félicite Avian Technologies dans ma circonscription pour avoir achevé 25 ans d'existence. Et c'est un exemple excellent de leadership et d'impact dans notre industrie et dans notre économie. On sait que l'Ontario abrite plusieurs histoires de succès dans ce domaine. Nous avons plusieurs exemples, Dash 8 notamment, et d'autres compagnies. 93 % de nos fabricateurs d'aérospaces ont annoncé plusieurs innovations également dans leur domaine. En 2018 seulement, cette industrie a participé 38 milliards de dollars et des milliers et des milliers d'emplois, 89 500 emplois dans l'économie canadienne. Et on sait que pendant la COVID-19, il y a eu une forte baisse dans cette industrie. Et j'aimerais assurer ces entreprises que le gouvernement est là pour travailler avec vous et pour vous appuyer à travers la subvention d'aide des emplois de l'Ontario. Et nous fournissons des millions de dollars pour vous. Et je remercie les entreprises d'aérospaces pour leur contribution. Déclaration des députés. Merci beaucoup. Cette semaine marche le 100e anniversaire des forces armées et leur travail incroyable. Et nous voulons reconnaître la contribution des travailleurs dans les forêts qui fournissent 18 milliards de dollars de revenus chaque année. Et à tous les employés, les 147 000 hommes et femmes qui travaillent directement ou indirectement dans le sud-ouest de l'Ontario. où ma circonscription est située. Nous savons que cette industrie a besoin d'avoir plus d'emplois à mieux rémunérer pour améliorer notre économie. Il y a plus de 71 millions d'hectares de forêts dans la province. Et nous sommes reconnus internationalement. Et on sait qu'elles sont bien gérées par des personnes qui travaillent très dur. Chaque année, environ 73 millions d'arbres sont plantés et plus de 2 millions de graines sont répandues dans ces zones. Évidemment, ils ont besoin également de pays pour continuer de travailler de la part du secteur forestier. Et c'est plus que jamais important de maintenir les forêts de l'Ontario saines et productives. Et je remercie à tous ceux qui travaillent dans cette industrie grâce à notre ministère des Ressources naturelles et notre adjoint parlementaire. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup. Cela conclut nos déclarations des députés pour ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.